Attends bébé, maman va te donner à manger. Tu vas manger ? On est parti, viens. Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Il est 9h25, j'ai rendez-vous à 9h40 au cabinet médical et j'ai encore pas mal de marches. Voilà, j'étais prêt tôt mais à chaque fois c'est la même chose. Je fais vraiment super attention parce que cette perche ça va pas du tout, ça saute tout le temps, tout le temps. C'est après que je vais être obligée d'en racheter une. Là c'est vraiment de la dépanne mais je suis tellement vigilante. C'est amusant quand tu te balades, tu vois plein de maisons insolites, tu vois pas en temps normal. Là aussi il y a une belle maison, elle est impressionnante. Tu te vois sur le balcon là. Bon j'arrête, je vais vraiment être à la bourre. Je crois qu'il est 35. C'est plus une tête que j'ai, je suis sûre, je suis sûre, je suis sûre, je suis sûre. Oulala, bonjour bébé chat, je m'en ai revenu. Je viens de rentrer, je vais vous faire mon petit bilan parce qu'il est plutôt assez intéressant, même pour vous. Je pense que ça peut peut-être vous donner des pistes sur certaines choses. En fait t'arrives, elle te fait tout un questionnaire sur qui tu es, ta fréquence de travail ordi, est-ce que tu as des migraines très souvent, tout ça. Ensuite elle te fait une batterie d'exercices et ce qui est arrivé, bien évidemment, à un moment donné j'ai eu un vertige. Mais un vertige, c'est-à-dire que je voyais le médecin devant moi et en une fraction de seconde, elle était là. Ça fait, bien sûr, crise d'angoisse, le cœur qui part en live comme d'hab. Et le bilan est tombé à la fin de tous ces exercices. Mon œil droit fonctionne très bien, mon œil gauche fonctionne très bien, mais les deux ensemble, ils ne se connectent pas. C'est-à-dire que les images de la droite et de la gauche, il n'y a pas la mise au point qui se fait, ce qui explique pourquoi très souvent j'ai des vertiges de positionnement. Quand les gens tournent autour de moi, quand il y a trop de monde, quand je suis dans les magasins, quand je regarde des choses fixement. Et quand je vous disais que ça pourrait vous intéresser, c'est que pas mal de patients, en fait, à qui on dit, voilà, il faudrait de la rééducation, ils se disent, non, ils ne le font jamais. Et si, comme moi, vous avez très régulièrement des vertiges et qu'on vous prescrit ce genre de choses, je pense que c'est peut-être intéressant de le faire. Par contre, on m'avait dit que c'était 17 euros la séance et en fait, ouais, la séance est 17 euros, mais le bilan en tout, on a pour 39 euros. Donc moi, je suis arrivée avec mes 17 euros et rien d'autre. Et elle ne prend pas la carte. Donc je suis obligée d'y retourner là dans 10 minutes. Je vais lui donner le paiement, au moins ce sera fait. Et je vais en profiter pour après enchaîner direct chez Darty pour ma perche parce que, bah, celle-ci, comme je vous le disais, elle est inutilisable, trop dangereuse. Voilà. Allez. Elle m'a dit qu'il fallait que j'attende entre deux rendez-vous. J'espère que ça ne va pas être trop long quand même. Bon, je suis de retour dans la salle d'attente. Je vais me mettre un peu de baume. Je l'adore celui-là. Non, je ne vous en ai pas parlé encore. Je l'ai reçu gratuitement par Octoly. C'est les petits prodiges. Il est génial. Moi, je mets vraiment. Il n'est vraiment pas n'importe quoi sur mes lèvres. Il est 100% naturel. C'est un boop qui est multi-usage, en fait. Tu peux le mettre aussi bien sur tes lèvres que sur la pointe de tes cheveux. Quand tu as de l'eczéma, toutes les zones sèches de ton corps, il est top. Moi, je le mets beaucoup sur mes lèvres. C'est mon indispensable. Il est tout le temps dans mon sac à main, d'ailleurs. Une petite texture comme ça. Je n'arrête pas de m'en mettre. Tu peux te démaquiller avec, en fait. C'est le top, le top. Si vous cherchez vraiment un bon multi-usage foncé, celui-là, le calon. Je vous mets tous les liens, de toute façon, dans la barre d'infos. Direction ma nouvelle perche. Vous voyez, c'est vraiment pas pratique. Il y a un cheveu depuis... Ah, mais il est là qui me gêne. Si je devais vloguer comme ça à bout de bras, mais ce n'est pas possible. Non. Je m'en doutais, il n'y en a pas. Bon, je vais à Leclerc. Après, il m'a conseillé de commander une bonne marque. Je n'ai pas non plus envie de mettre 150 euros dans une perche. Et je verrai avec le vendeur quand même. Je lui expliquerai le problème de leur perche qui se casse. Je commence à avoir très, très mal à mon pied. J'ai coupé un ongle hier et il me fait super mal. Je crois que je vais être obligée d'aller à la pharmacie, prendre de l'exomédine et faire un bain comme ça. Chaque fois, il m'arrive des trucs. Oh, les petits chalets qui commencent à se préparer. Ne pas toucher. Non, ça ne risque pas. Je n'ai pas le droit. L'espace culturel. J'adore aller ici. C'est bon, il en reste. 34. Non, ce n'est pas 40. 34,90. Je voulais avoir un petit renseignement. Ça fait deux fois que j'achète cette perche et elle se casse net au niveau du plastique. Oui, j'ai eu le même problème. Je l'avais acheté aussi. Ah merde. J'ai le plastique et l'effet blanc. D'accord. Mon carreau, certes, tu as le clair, mais non, tu n'as besoin de rien d'autre. Donc, tu vas à la caisse. Tu t'en vas. Voilà. Qui c'est qui est content d'avoir trouvé sa perche ? C'est moi. Vous avez entendu le vendeur. Il expliquait que ça arrivait pas tout le temps, mais c'était assez fréquent et que le distributeur en fait de la perche était cool. Donc, il n'y avait pas de souci. Je garde le ticket. Et si ça se produit de nouveau, il me l'échangera. Voilà. Ah, je me sens venue. Par contre, j'ai hyper mal aux pieds de plus en plus. Il faut vraiment que j'y aille juste après manger. Parce que là, il est quoi ? Midi 11. Tu as quelque chose à rajouter, toi ? Hein ? Mais content ? Qu'est-ce que c'est ton programme aujourd'hui ? À part faire les griffes sur le siège de maman ? Ah, c'est qui ? C'est papa qui rentre ? Tu restes à sa place, Jackie. Non ? Tu attends. Je vais te donner un petit bout, mais tu attends. Non, mais voleur, enfin ! Coucou, chérie. Ça va ? Oui, oui. Oh, reste à ta place. La factrice vient de passer alors qu'il est 13h. J'étais super étonnée. Elle m'a dit qu'elle était déjà passée deux fois ce matin. Donc, forcément, je n'étais pas là. J'ai trouvé ça tellement sympa. En fait, elle voulait que j'ai les paquets, donc elle est repassée. Elle m'a même apparemment envoyé un message sur Messenger. Franchement, c'est trop cool. Là, je suis sûre que c'est My Chlo et les bijoux. Ça, une box. Et ça, vu la taille. On est sur une gambette box. Hein ? Tu veux voir l'ouverture des paquets, toi ? Sinon, au niveau du pied, ça n'est pas mieux du tout. Oh là là, ça me lance ! J'étais con, aussi. Ah, il est tout rouge. J'ai de la grossie. Il me fait super mal. Je ne sais même pas comment je vais réussir à aller jusqu'à la pharmacie. J'ai tellement mal aux pieds que je ne peux pas mettre de chaussures. J'ai demandé à ma maman si elle voulait bien me dépanner en allant à la pharmacie. J'ai fait mon petit bain pendant 10 minutes d'exomédine. J'ai encore mal, mais j'ai l'impression que ça va aller mieux. Je vais le faire trois fois dans la journée. Et logiquement, ce soir, ça devrait être parti. Sur ce, direction montage du vlog. Quand je vois tout ça, je me dis que je n'ai pas le choix. Il faut que je tourne. J'ai encore super mal aux pieds, mais tant pis. Sinon, je vais être débordée. Je vais mettre cette jolie chemise, par contre. Je vais faire celle-ci. Allez. Je vais rapidement me préparer, parce que la lumière descend très vite. Comme si on voit, quand même, au niveau des yeux. C'est plutôt mignon, ça va. Petit côté russe encore, décidément. Allez, je tourne. Là, non, j'allais oublier. Anti-cerne. J'ai pas le choix, parce que j'en ai marre, d'ailleurs, de ces cernes. Je vais pas laisser ça, je vais estomper. Je fais une pause, mais visuel, tout est bon. Ce que j'ai tourné, par contre, mon pied, c'est de pied en pire. J'ai même l'impression que la douleur, elle se gangrène. Enfin, elle monte au niveau du pied, quoi. Ça me lance, mais un truc de dingue. Mais, oh là 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 là, j'ai l'impression qu'il va exploser mon doigt de pied. Parce que mon doigt de pied, c'est un de mes poussées ainsi. Bon, comme vous le voyez, ça ira pas mieux. Ça me lance, dingue. J'ai appelé le médecin, il m'a dit, il y a rien à faire, à part faire des petits bains et attendre. J'ai dû arrêter de bosser, je peux plus, je tiens plus. J'imagine que vous avez deviné, on est le lendemain matin. Je n'ai pas pu continuer hier. Il devait être 17h30 quand je vous ai laissé. La douleur était tellement intense que même m'être allongée, ça me coûtait. Évidemment, j'ai pas dormi de la nuit, mais pas dormi de la nuit. C'était encore plus fort, le degré de douleur, comme si c'était concentré, bref. Ce matin, au niveau de la douleur du doigt de pied, c'est beaucoup moins. J'ai l'impression que c'est moins, voilà. Mais cette nuit, forcément, c'est pas drôle. Sinon, les suites de ma rééducation, j'ai eu et j'ai encore très mal derrière l'œil. En fait, comme si on mettait des aiguilles. Le médecin m'a dit que c'était normal, qu'on avait bien travaillé. Et que voilà, c'est un petit peu comme des suites après une séance d'ostéo. Donc, les deux cumulés, je suis complètement KO. C'était pas la peine. Donc, je préfère vous dire, demain, il n'y aura pas de vlog. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moment où vous me voyez, je ne suis pas en mesure de tourner. Je vous remercie quand même de votre compréhension. Et je vous remercie surtout de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais un gros bisou et vous dis quand même à très très vite dans un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada